Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver dans Unibet Clubhouse, votre émission sur les grands événements du sport. Cette fois-ci, on part aux Etats-Unis, c'est le retour de la NBA, les amis. Et pour parler de NBA, pour parler de NBA, mais je vais le dire trois fois, pour parler de NBA, mais qui d'autre que M. Duke Ciomba ? Comment ça va, Duke ? Mais nickel. Franchement, ça fait plaisir d'être là avec vous. Bienvenue. Merci. Très heureux d'avoir une star de l'NBA ici avec vous. Une star de l'NBA. Une légende. Une légende. Une véritable légende. Duke, tu as été un ancien basketteur professionnel, pour les gens qui ne le savent pas. Tu nous disais tout à l'heure en off, tu as 44 ans, tu ne les fais pas du tout. Merci. Voilà, tu disais, c'est la crème de coco. C'est la crème de coco. Si vous voulez, j'en ai dans mon coffre. Mais bon, ça, c'est la next step. Exactement. Et la discipline en plus de ça. Mais ce qu'on sait un peu plus, c'est que ça fait maintenant 14 ans que tu es analyste NBA, que tu travailles ou même plus que ça. Oui, en fait, parce que j'ai commencé analyste NBA pendant que j'étais encore joueur. D'accord. Et bon, en fait, il faut remonter parce qu'à l'époque, tu étais tombé KO. C'était un certain jour jeudi pour les francophones, ceux qui suivaient la NBA en France. Puis, j'ai toujours voulu le faire. Et puis, tu vois, quand il y a eu l'arrivée de Touquet, j'étais le genre de gars qui tchatchait toujours quand je jouais. Donc, rapidement, tu vois, tu déroules. Et puis, ouais, écoute, j'ai commencé. Premier match, c'était la NBA. Puis, j'ai même couvert du basket belge. Ouh là. Ouais, ouh là. Non, non, c'est… Le niveau n'est pas le même, c'est certain. Et puis, j'ai refait, ouais. Écoute, j'ai refait la NBA. J'ai eu l'opportunité de couvrir cinq finales sur place. Ah, sur place, carrément. Sur place, dans les deux derniers titres des Lakers, en l'occurrence, avec Kobe Bryant. Et ouais. Mais bon, on en parlera plus tard. Bien sûr. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que tu as vécu quelque part dans notre œil, mais toujours sur le terrain, toute cette animation autour de la NBA pour les gens qui ne suivent pas ou alors qui ne regardent pas les matchs la nuit comme moi, par exemple, qui a envie de dormir. Il y a quand même une passion, une folie. Mais quand on est à l'intérieur et sur le terrain, on le vit différemment. Toi, comment tu perçois tout le système NBA ? C'est quoi ta façon de voir la chose ? Écoute, je pense que vu de l'extérieur, on parle d'un système NBA. Vu de l'intérieur, c'est un lifestyle. Ok. Ça. Et en fait, c'est vraiment ça, si tu veux. C'est une telle machine, mais ça reste aussi une petite famille. Tu vois ? Parce que l'un dans l'autre, bon bah écoute. Tu vois, ce n'est pas comme les ligues ici en Europe. Tu n'as pas de descendants. Donc, tu restes toujours dans ce concept où c'est toujours ces mêmes 30 équipes. Ça, c'est fou. Donc, à la fin de la journée, tu passes d'une équipe à l'autre. Ou alors, même si toi, tu connais les journalistes phares de telle équipe, tu connais les consultants, tu connais les coaches. Et ça tourne. Et puis, il y a surtout le grand code. Je crois que ce qui fait la grosse différence avec l'NBA comparé aux autres ligues de sport premium. Donc, je pense à NFL, Champions League, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a un code. Il y a un code de respect. Donc, c'est-à-dire que ce qui se passe dans les coulisses reste dans les coulisses. C'est pour ça que même dernièrement, on a vu un problème avec les Golden State Warriors. On va en parler, oui. Et en fait, ce qui a plus surpris les gens dans l'NBA, c'est que TMZ se retrouve avec une vidéo que le coup de poing actuel. Donc, c'est vraiment ça. Pour répondre à ta question brièvement, c'est vu de l'extérieur, c'est une machine, c'est un système. Vu de l'intérieur, c'est un lifestyle. Oui, c'est difficile de fouiter des informations quand on est à l'intérieur du système NBA. On sent que… Et ça, je fais juste une petite remarque. Je suis quelqu'un qui a le plaisir de donner beaucoup d'informations sur Twitter, sur Mercato, etc. Il y a très, très peu d'insiders Mercato en NBA. Il y en a peut-être un ou deux et c'est toujours eux qui sortent les mêmes infos. Bizarre, hein ? Mais c'est ça qui est assez dingue. C'est aussi dû à ce que tu me dis, cette histoire de lifestyle, cette histoire de vase clos. C'est une petite famille, là. Oui. Et puis aussi, il faut te dire, il y a tellement d'argent qui est injecté dans la Ligue. En fait, les gens ne réalisent pas. Tu vois, tu peux être un joueur moyen pour la NBA. C'est-à-dire, tu restes quand même élite mondiale. OK ? Mais un joueur moyen NBA, c'est-à-dire, c'est entre le 7e et le 12e homme sur le banc. Donc, tu ne vas pas réellement le voir. Mais tu parles quand même de gars, là, qui te prennent facilement entre 8 et 12 millions l'année. Même si ce n'est pas les meilleurs. Et ce n'est pas les meilleurs. Tu vois, je veux dire, quand tu commences à réfléchir, quand tu analyses le top de la Ligue, tu parles quand même de gars qui, eux, ils te prennent 45 à 47 millions l'année. Donc, imagine, tu fais ça fois 30, fois le nombre de joueurs que tu as dedans. Il y a beaucoup d'argent. Et c'est ce qui rend, je ne sais pas si, Thomas, tu partageras mon analyse de l'extérieur, c'est ce qui rend la NBA super intéressante, même si on ne regarde pas tous les matchs, c'est qu'il y a des histoires à l'intérieur des histoires. Il se passe toujours quelque chose à l'intérieur de la NBA, comme un feuilleton qu'on a envie de suivre et qu'on suit encore et encore. Tu vois ce que je veux dire ? Écoute, la NBA, c'est Hollywood. C'est ça, c'est beau à voir, il y a plein de choses tout autour. Il y a des marques vestimentaires qui travaillent avec la NBA, qui font des collaborations. Tu as des jeux vidéo comme 2K qui marchent très bien. Il y a vraiment une histoire autour de la NBA qui est large et qui est très attractif. Parce qu'en fait, quand tu analyses dans l'ensemble, imagine, 30 équipes qui jouent 82 matchs. Qui va regarder ? C'est incroyable. Tu vois ce que je veux dire ? Qui va regarder ? Il y a un moment, vas-y, c'est mort. Il faut arrêter de se mentir. Tu vois, c'est comme les gens ici en Belgique. Qui regarde réellement l'entièreté du championnat de football belge première division ? Cette personne qui vient de lever son doigt quand tu ne le regardes pas. Je suis désolé. T'es tombé sur la mauvaise personne. T'es tombé sur l'extraction qui confirmait la rame. Mais tu vois, et je pense là où la NBA, ils sont très très forts. J'ai vraiment envie de dire, c'est eux les maîtres du game là-dessus. Et c'est sur la commercialisation en fait de leurs produits. C'est ça. Tu vois, c'est que la NBA, tu peux la regarder, tu peux la consommer en 5 minutes. Tu peux la consommer en 3 minutes. C'est ce qui fait toute la différence. Tu vois, tandis que, et je pense que les ligues, tu vois, la Champions League essaie de faire ça. Tu vois, la Champions League magazine, ils se disaient, l'Euroleague basket, ils essaient. Mais bon, on est au débat. Et bon, voilà, c'est un peu la différence que tu vois. Oui, c'est un peu compliqué. J'ai vu dernièrement aussi qu'une certaine application, je pense même que c'est Jeff Bezos qui avait investi dedans, qui fournit justement un maximum de matchs de basket. C'est Switch ou un truc comme ça, une application comme ça, qui veut vraiment mettre, je dirais, le grappin sur le basket européen pour pouvoir en faire un truc un peu comme la NBA. Mais ça manque encore d'organisation, ça manque de culture, en fait. C'est cette histoire de lifestyle dont tu parles. C'est ça, ça manque de culture. Je pense que, bon, là, tu vois, on va commencer à rentrer dans des conversations beaucoup plus profondes. Mais j'ai envie de dire, la grosse problématique qu'on a avec l'Europe, c'est qu'ils essaient de traiter les grosses ligues européennes comme si c'était des produits américains. Mais le problème, c'est que l'Europe, on n'a pas une culture à l'américaine. Tu vois, tu es obligé de respecter la culture italienne, tu es obligé de respecter la culture en France, tu es obligé de respecter la culture belge, allemande, et ainsi de suite, qui est différente. Aux États-Unis, boum, c'est un billet, c'est la même culture, bonne ou mauvaise, ça, c'est encore un autre débat. Mais donc, tu vois, je pense qu'ici, il faut quand même plus tenir compte, je pense, de la particularité, de la différence que tu as avec les différents championnats et ces cultures. Après, je pense que ça ne sert à rien de comparer parce que ce sont deux mondes différents et ce serait dommage que l'Europe veuille faire la même chose que l'Amérique parce que sinon, tu n'aurais plus cette particularité de la NBA. C'est vraiment l'Amérique, c'est l'NBA et si on commence à faire pareil en Europe, il n'y aurait plus cette attractivité pour la NBA, je pense. Et puis, de toute manière, tu parles de l'élite. On n'a pas l'élite en Europe. Tu vois, je veux dire, c'est que il y a un moment, on peut tourner autour du poids comme on veut. Oui, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que la première ligue s'inspire de la NBA en football et qu'elle s'appelle elle-même la NBA du football parce que la NBA est devenue aujourd'hui le mastermind du divertissement en football. Oui, et tu sais, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a encore 25 ans d'ici, la NBA venait suivre et partie en colloque avec la première ligue pour suivre et comprendre comment est-ce que la première ligue, c'était encore à l'époque de l'ancien commissionnaire David Stern, comment essayer de développer ton game parce que la première ligue, mais là, tu vois, je parle de la première ligue de l'époque, de la grande époque avec Arsenal qui dominait, Manchester United, toi. Donc, cette ligue-là, et en fait, la NBA s'est fortement inspirée de l'impact de la première ligue parce que la première ligue a toujours eu cet impact aussi et cet appui à l'international. Tu vois, en Asie du Sud-Est, tout le monde te parle des clubs de la première ligue, donc il y a quand même cet impact-là. C'était eux les premiers qui étaient venus avec les tournées en Asie, tu vois, les tournées en Amérique du Sud. C'est seulement après ça que la NBA, c'est de là que la NBA s'est inspirée de commencer à faire leurs tournées, comme maintenant, tu as Golden State qui revient du Japon, tu as les autres qui étaient à Abu Dhabi. Donc, tu vois, c'est un petit peu cet échange de connaissances et qui fait qu'aujourd'hui, ben regarde, on n'a même pas commencé depuis 5-10 minutes et la première chose, les deux premières ligues dont on parle, c'est la NBA et on la compare avec la première ligue en Angleterre. On a parlé du championnat belge, je vais essayer, vite fait. Vite fait, vite fait. Ouh, deux spils. Assez rapidement, effectivement. Je voulais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as appris à connaître un petit peu plus de l'intérieur un grand homme du basket international, une légende qui est Kobe Bryant. Voilà, paix à son âme, bien sûr. On va bientôt fêter, on va dire, on ne fête pas l'anniversaire du mort, mais voilà, ça fait bientôt 3 ans qu'il nous a quittés. Quels sont les meilleurs souvenirs que tu as eus avec lui, à ses côtés ? Les choses qui te restent comme ça gravées dans ta mémoire ? Waouh ! Ouf ! Anecdote, on veut des anecdotes. Écoute, on était, je ne sais plus c'était quelle année, en fait, c'est la finale NBA Los Angeles Lakers Orlando Magic et on se retrouve, donc c'est dans les, on était à Orlando et les Lakers jouent bien, Kobe ne joue pas très bien, ils perdent deux balles à la fin du match, ils perdent le match. Moi j'ai mon pas, c'est comme je connaissais Big Up justement aussi à lui, c'est l'un de mes meilleurs amis, c'est Didier Mbenga qui joue aussi le Curses et donc bon, moi alors, je termine de commenter le match, bam, et puis je descends et je vais dans les vestiaires. Mais alors au moment où moi, j'arrive dans les vestiaires, il y a tous les médias qui sont derrière nous, donc la sécurité les blocs et en fait moi, je me retrouve dans un sas et je suis juste avec Kobe. Donc c'est juste lui et moi. Tout seul genre. Un moment d'intimité, un moment magique. Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est ça, mais regarde, tu vois, ta première réaction c'est « Waouh, je suis avec Kobe Bryant, tu fais ci, tu fais ça ? » Et moi je le regarde, je lui dis « Mais franchement, t'as gâté vu ? » Je me trouvais ! Parce que j'étais tellement, il faut savoir que je suis un grand fan de l'écart, et donc j'étais tellement, tu vois, je l'avais mal en fait qu'on avait perdu le match, qu'au lieu de faire « Ouh, hey, 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 » parce que « Salut, Kobe ! » Et je fais « Ah mais vas-y, franchement, t'as gâté ! » T'as osé ! Et tu vois, et je commence à lui parler et en fait il a tué parce que sa réaction, il comprend que je suis un balleur et donc que je ne suis pas, tu sais, le fan ou que je ne suis pas un bon groupe et il me regarde et il me fait « En fait, ouais, t'as raison, tu vois ? » Et le gars, il me balance le game. Il me dit « Ouais, tu vois, à telle minute, c'est vrai que j'aurais dû faire la passe là au lieu de la… » Et moi, je réponds dessus « Mais ouais, j'aurais dû faire ! » Comme si vous étiez potes depuis 30 ans. Et puis alors, après, t'as la sécurité qui revient, qui le prend et alors lui doit passer pour aller, tu vois, conférence de presse comme on voit. Moi, je rentre dans les vestiaires et alors je rigole avec mon pote et puis après, c'est là qu'on nous a présenté après à l'hôtel parce qu'avant, on ne se connaissait pas. Et alors, chaque fois qu'après, je l'ai revu, il me balançait ça en train de dire « Ouais, lui, il me fait des analyses dans le sas. » Tu vois, donc c'était un truc assez cool. Ah ouais, voilà, c'est un truc qui est resté. Mais l'un de mes plus beaux moments, c'était quand même après la finale des Boston Celtics, les Lakers Celtics. En fait, je me suis retrouvé sur la parade, j'ai fait la parade avec eux, j'étais sur le bus avec eux. Et donc, tu sais, je suis là, j'ai Paul Gasol, j'ai Kobe, j'ai la marodome, j'ai les soeurs Kardashian, mais ça, c'est un autre dossier. Et tu vois, et tu es là et tu te retrouves, donc à un moment, Kobe, il a le Larry O'Brien Trophy. Et il est là, boum, 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 et les gens crient, mais c'est L.A., c'était le titre, c'était Boston, donc tu n'as jamais vu ça. Je veux dire, tu ne voyais que des gens, tu vois, c'était vraiment une marée de monde. Et puis Kobe prend le trophée, il me le donne. Mais donc, moi, je suis là sur le bus, Kobe, Paul, la main, les soeurs Kardashian. Et je suis là avec le trophée et tu as toute la vie qui commence à crier et tu vas faire « Wouah ! » Ah oui, je peux te dire « Wouah ! » Un des meilleurs moments de ta vie. Ah oui, tu comprends le truc. Et donc, non, écoute, des anecdotes, on en a plein, mais surtout, c'était un compétiteur. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tu as souvent, pour parler du sportif, entendu parler, évidemment, de la comparaison, souvent avec le Brown, etc. Évidemment, avant, il y a eu la comparaison avec Michael. Toi, au niveau du basketeur, entre Kobe et LeBron, qu'est-ce qui, entre guillemets, fait la différence chez toi ? Je suppose que tu as forcément un petit plus pour Kobe d'après ce que je comprends, en tout cas de ce que je ressens, de ce que tu me dis. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence entre ces deux immenses champions ? C'est des légendes. Ça, on ne va pas dire autre chose. simple. Kobe Bryant, c'est un assassin. OK. Le Brown James, c'est un assassin. OK, d'accord. OK, OK. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. T'as réfléchi, mais elle est sortie. En fait, je veux dire, tu as réfléchi là. En fait, le truc, il est là. C'est que, écoute, j'ai eu la chance de croiser Le Brown à plusieurs reprises. On a même fait une interview ensemble, un truc sur les Champs-Elysées, un délire, tu vois, vraiment bien. J'ai eu le temps de ne pas apprécier Le Brown, de l'apprécier, de se dire bonjour, tu vois. Mais Kobe Bryant, c'est un assassin, en fait. Et c'est ça que, c'est ça que les gens, en fait, les gens ne comprennent pas. c'est que, tu regardes un Michael Jordan, les gens ont vu The Last Dance. En fait, pour moi, il y a une séquence qui résume tout dans The Last Dance, c'est quand Michael Jordan est dans les vestiaires avec sa batte de baseball, son cigare, tu vois déjà la folie du gars, et le gars te dit, ça ne sert à rien de chambrer quand tu mènes. Il faut chambrer quand c'est le début. Tu vois, je veux dire. Donc, tu vois le concept. Kobe Bryant, c'est la même chose. Et en fait, tu ressens ça sur l'ensemble de la carrière. C'est pour ça que je dis Arsène Lupin, LeBron James, il te vole des stats. C'est des stats, c'est des stats, c'est des stats, c'est des stats. Si tu regardes LeBron, tu fais, pouf, c'est pas possible. Ça fait 20 ans que tu as une billée, tu fais encore autant de points, tu marques autant de sticks, tu fais, toi, tous des trucs comme ça. Mais in fine, en tant que sportif et même, tu vois, dans les autres shows que vous faites, parce que là, on parle basket, mais quand tu invites des footeux ou des choses comme ça ou des anciens coachs, au niveau du sport professionnel, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la gagne. Mais c'est des tueurs, en fait. Mais c'est ça. C'est des tueurs. pour arriver, pour être un sportif pro, tu dois déjà avoir un truc différent en tête. Parce que, tu vois, c'est comme, je parlais avec... Qui t'aime pas forcément se faire aimer dans le vestiaire. Moi, j'ai entendu pas mal d'infos qui me sont revenus sur Michael Jordan qui n'étaient pas nécessairement toujours aimés de son vestiaire. Ils se mettaient parfois en conflit avec ses coéquipiers parce qu'il y avait ce truc de, ouais, mais je veux toujours être le meilleur, je suis un tueur. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, c'est moi numéro un. Tu sais, je pense pas que la... Les deux autres sont comme ça aussi ? C'est la différence. C'est pour ça que, tu vois, je dis même avec Lupin, tu vois. Arsène Lupin, il est pas méchant. Non, il est super gentil d'ailleurs. Il va te voler sans que tu le vois. Mais c'est ça, tu vois, Lupin, si sa mission, c'est de boum, ben, tu sais quoi ? Boum. Et donc, en fait, la différence, elle est là. Et tu le vois, même dans la carrière des gens, LeBron a toujours eu ce besoin d'être apprécié, d'être validé par les autres. LeBron n'a pas eu ce besoin-là. Michael Jordan non plus, tu vois. Et donc, c'est juste ça. C'est comme tu as des gens qui ont besoin de likes tous les matins sur leur tweet. Ouais, c'est ça. Et d'autres, qui ne tue pas. Mais il y a une petite rumeur qui dit qu'il attendrait que son fils arrive en NBA pour annoncer sa retraite. Tu y crois, ça ? LeBron James. Ouais, mais ça, c'est flag. Ça, tu le sens aussi ? Ah, mais là, je valide. Ouais. Ah ouais, bien sûr. Ah non, mais c'est flag. Mais ça aussi, c'est encore pour se montrer une belle image, pour être plus propre, plus nice. Voilà. Bon, maintenant, écoute, en tant que père, qui ne le ferait pas ? Ouais, bien sûr. Tu vois, je veux dire, imagine si tu as l'opportunité d'être encore assez bon dans un championnat et de pouvoir, peu importe ta compétition, et de pouvoir participer sur ces trucs-là. Mais bon, c'est sûr qu'il va le faire. Kobe, il y a ce côté un peu moins lisse, un peu plus vrai, un peu plus humble. Ouais, un peu plus humble. Il y a quelque chose de moins revendicatif. Tu vois, comme tu dirais, par exemple, c'est plus Messi, quoi, Kobe Bryant. Ouais, exactement, c'est ça. C'est pas ça ? En fait, c'est justement là que les gens se gourrent. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les gens parlent de Lionel Messi comme ça ? C'est parce qu'en fait, Lionel Messi, il ne parle jamais. À la base, quand on y pense Lionel Messi, ce n'est pas comme si tu entends Lionel Messi qui est là, qui boum boum, fait des interviews. Il ne se la raconte pas. Mais Kobe, il parlait quand même, il faisait des podcasts, il en parlait. Donc en fait, tu sais, pour moi, pour moi, Kobe Bryant, c'est plus Cristiano. Tu vois ? Ouais. Parce qu'il y a un moment, on va se réveiller et on va se dire, mince, en fait, Cristiano Ronaldo, c'est tel le goat, c'est tel tueur. Tu vois, je veux dire ? C'est juste que les gens, en fait, on a un truc avec Cristiano que les gens buguent sur un Cristiano. Et je pense que c'est ça. Tu vois, avec Kobe Bryant, c'est la même chose. Tu vois, les gars qui sont là, Cristiano, c'est un assassin, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est des gens qui ne font pas de concession et qui sont dans la répétition, comme tu me disais tout à l'heure. Voilà, tout à fait. La répétition. Très bien. Je pense qu'on peut partir une heure sur la même discussion mais qu'on va quand même avancer sur le conducteur parce que c'est fantastique. On va partir sur le que oui, que non, très facile, ou oui ou non. Trois questions et derrière, ça enclenche le débat. Les mêmes questions, évidemment, seront débattues. On commence avec un. Les Warriors sont-ils capables de signer le doublé après leur titre de la saison passée en NBA ? Oui. Oui. Stephen Curry, est-ce qu'il va encore être MVP cette année ? Oui. Oui. Je ne sais pas. Bon, allez, ça mérite d'être débattu parce que le oui, là, il est un peu bizarre. Cleveland, a-t-il réalisé le meilleur transfert de l'été en signant Donovan Mitchell et qui est Spida ? Non. Non. Joker. Joker. Ah, parce qu'il y a le Joker ? Non, non, il n'y a pas de Joker. C'est lui, il n'y a pas de Céline. Voilà, c'est comme il est à la maison. Il est à la maison. Il est à la maison. Oui ou non ? Je n'ai pas assez de connaissances pour vraiment dire que c'est le meilleur transfert. C'est pour ça et je ne préfère pas dire oui ou non. Ça ne sert à rien de mentir. Du coup, les Warriors, est-ce qu'ils vont faire le doublé ou pas ? Attends, je te donne le petit préambule parce qu'il y a quand même des trucs de fou qui sont passés ces dernières semaines parce que Jordan Poole a ramassé une mandale absolument internationale et ça, les observateurs en NBA disent que ça peut bien jouer sur l'atmosphère du groupe que Jordan Poole ne se sentirait plus du tout au niveau de l'ambiance et que c'est très compliqué de vivre quand tu t'es battu avec quelqu'un comme ça au quotidien 82 matchs avec une personne avec qui tu as eu un conflit très fort. Est-ce que ça, ça ne peut pas être décisif ? C'est oui ou non ? Non, vas-y, on est parti sur le débat. Excuse-moi, non en fait. Tu sais pourquoi ? Parce qu'au-delà de ça, au-delà du facteur fierté parce que c'est ça dont on parle maintenant, toi tu viens et tu m'en mets une, c'est ma fierté. C'est de l'ego. C'est ça ? Mais au-delà de ça, il y a l'aspect financier. Oui, ok. Et là ici, aussi bien Jordan Poole que Draymond Green sont tous les deux en renégociation de contrat. Et il y a possibilité qu'ils repartent avec les Mâles. Bien sûr. Donc, il y a un moment, tu vas te taire, tu vas jouer parce que tu sais que tu ne veux pas sortir des chantiers battus parce que tu vas perdre beaucoup d'argent derrière. Et je pense que c'est ce qui s'est passé ici même avec les Golden State Warriors. Parce que le fait que Jordan Poole, lui, n'ait pas réagi, il n'ait rien fait, il est en train de se positionner réellement sur le long terme avec les Golden State Warriors comme vous pouvez investir en moi pour que... C'est jamais bon de s'installer dans le confort. On est aussi face à une équipe vieillissante avec les Warriors. il a 32 ans, il va en avoir 33. Ce n'est pas non plus l'équipe de l'avenir. C'est une équipe qui est arrivée à l'apogée collectivement, non ? L'année dernière. Ben alors, écoute, comme la langue de Molière est une langue belle et précise, moi j'ai même envie de te dire que c'est une équipe qui est arrivée à maturité. Ah ! Magnifique ! À maturité, ça ne veut pas dire en déclin. Ça veut dire qu'elle est arrivée... Elle est toujours à son max. Elle n'est pas en train de décliner. Parce que quand on regarde même ce qui s'est passé, il ne faut pas oublier... En fait, c'est parce qu'on regarde le titre de l'année dernière. Il ne faut pas oublier qu'en fait, ce qui s'est passé quand même, c'est il y a deux ans où les gars terminent dernier de la Ligue presque. Ouais, ouais. Et donc, le fait de faire ce switch où tu es dernier ou avant-dernier ou peu importe, tu es dans les abysses de la Ligue, pour te retrouver sur un turnaround de deux ans réellement ici au-dessus de la montagne, c'est toi le champion. C'est-à-dire qu'il y a un travail de fond là-dessus qui est non négligeable. C'est un travail de fond qu'on ne voit pas dans d'autres équipes. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi que ce n'est pas l'équipe du futur. On est d'accord. Parce que là, si tu ajoutes la brouille de Jordan Poole, le fait qu'ils soient en fin de contrat, donc forcément, bien sûr, ça va leur donner envie de se rabibucher, en tout cas de travailler. Mais le fait, en plus, qu'il y ait une espèce de fin de cycle, en tout cas des joueurs qui sont en fin de travail. Oui, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre ? Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? C'est un petit peu... Tu ne peux pas... Travailler sur une meilleure campagne de transfert ou peut-être sur la draft, est-ce qu'ils ont été bons ? Qu'est-ce que tu en as pensé de la draft des Warriors ? Je trouve que c'était une draft qui était complémentaire à leur équipe, à ce qu'ils ont en place. Parce que l'un dans l'autre, on a quand même un joueur qui lui est un joueur générationnel, en l'occurrence ici Stephen Curry. Oui, bien sûr. Et je pense que... On met tout en place autour de lui ? Oui, il le faut. Tu sais, en fait, vous savez, le problème qu'on a souvent dans le sport de haut niveau, c'est qu'on est toujours... C'est un petit peu cette culture, pour les plus vieux, je dirais, la culture MTV, qui est what's next. Tu vois, toujours c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain, c'est quoi le prochain. Ou alors, pour les plus jeunes, on va dire cette culture TikTok. Et donc, en fait, tu vas, les gens, tu scrolles, 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 scrolles. Et en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, au lieu d'apprécier réellement ce qui se passe sur les vrais, ça vaut. Ça vaut les joueurs. Tu vois ? Combien d'années, ça fait combien de temps qu'on nous parle que Manchester United, ils sont là en train d'investir sur des jeunes joueurs. Ils investissent sur des jeunes. Ouais, OK, mais après, derrière, tu te retrouves vous. Ouais. Ils sont toujours dans les abysses. Donc, voilà. On a un expert. Mais oui, Quentin, il est là, il nous écoute depuis une demi-heure, il se demande quand est-ce qu'on va lui passer bonjour à tous. Et comme l'a dit Diouf, je suis tout à fait d'accord avec lui. Après deux saisons à vide, les Warriors, ils ont réussi une magnifique saison pour l'emporter avec un magnifique trio, Curry, Thompson, Green. Même si la compétition, je pense, cette année va être très dure, notamment avec les Celtics qui ont battu en finale, mais aussi Milwaukee, moi, je les vois bien faire le doublé pour une très belle cote de 750. 750, c'est intéressant. Ça donne envie de... Ce ne sont pas les favoris. Selon les cotes. Ce ne sont pas les favoris. Non. C'est ça ? Et les cotes, elles disent quoi sur les favoris ? 7 pour Celtics et 7 pour Milwaukee. Ok. Moi, je mets sur Milwaukee, moi. Les boxe sont intéressants. Milwaukee, qu'est-ce que tu en penses ? Ton feeling ? Tu n'es pas non plus obligé de rentrer dans les détails. Non, non, non. Écoute, Milwaukee, Yannis Atetokounmpo, c'est un monstre, c'est un tueur. Mais... Troisième meilleur marqueur de l'NBA la saison dernière. Tout à fait. Mais le problème que j'ai, c'est que ils ont réussi à garder pratiquement l'ensemble de leur effectif. C'est ça. Ils ont gardé la même ossature, ils ont le truc. Mais si tu analyses, en fait, les Warriors sont en train d'essayer d'accomplir un truc qui n'a pas été fait sous l'ère LeBron. Tout le monde dit que c'est l'équipe, c'est l'ère LeBron James en NBA. LeBron James a quatre titres NBA. Steph Curry, il y en a quatre. Oui, c'est quatre à quatre. Tu me parles ici, justement, notre expert nous parle quels sont les favoris. Tu ne m'as pas parlé de mon équipe des Lakers. On est bien d'accord. Ils sont loin. On est bien d'accord. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne veux même pas entendre la cote. S'il te plaît, ne me brise pas le cœur. Mais, imagine alors, Steph gagne sa cinquième bag. C'est-à-dire que Steph a autant de bag que Kobe Bryant, que Tim Duncan. Les gars, on commence à parler d'une autre conversation. On rentre dans un autre monde. Et là, LeBron, soit disant le GOAT, ça peut être compliqué pour ses fanbases de continuer à argumenter ça. Donc, c'est un autre débat, bien entendu. Je pense que c'est ça. Et là, il y a un challenge parce qu'en NBA, tu as ce chiffre mythique de 6. Et c'est Michael Jordan qui te les a mis. Pour toi, ce n'est même pas Jordan qui en a gagné plus. On sait que Bill Russell, le numéro 6, justement, lui en a quand même gagné 11. Mais c'était dans une époque qui n'était plus… C'était autre chose. C'était autre chose. C'était autre basket. Et donc, te dire, te rapprocher 5, te rapprocher de 6 bag, ça peut déjà être chaud. Et ça, c'est ce que les Warriors font parce que justement, comme vous étiez en train de dire, certes, ils sont en maturité, mais c'est comme un bon vin à maturité si tu ne le consommes pas quand il faut. Après, c'est d'être. Je suis obligé de te la rendre sur le débat 2. Steph Curry, MVP, tu m'as dit oui. Il y a aussi des grands, grands prétendants la saison prochaine. Ça va se taper très, très dur. Et voilà, 32 ans, ce n'est pas non plus le joueur le plus jeune, mais en basket, voilà. Les observateurs disent que déjà, il peut rentrer dans le top 10, all time, Steph Curry. Donc, pour toi, possiblement aussi MVP, pourquoi ? Parce que c'est l'option que tu me demandes, c'était juste oui ou non. Je sais pourquoi, parce que moi, j'attendais justement tes autres prétendants. C'est pour ça que je te pose la question. Justement, est-ce que tu vois, Janice, des Bucks en potentiel MVP ou pas ? Oui, mais en fait, celui que je verrais réellement essayer de se positionner, je ne sais pas ce qu'il y a au niveau de vos codes, ça dit, c'est Luka Doncic. Ah, un Européen alors. Un Européen MVP, c'est assez chaud. Parce qu'en fait, il faut voir, il y a une tendance qui est en train de se passer en NBA sur ces dernières années, justement. Écoute, le MVP sortant, c'est Jokic, un Européen, un big man qui joue à Denver. Bien sûr. Avant lui, c'était Janice. Avant lui, c'était Jokic. Donc, tu vois ce que je dis ? Mais je pense que ici, Luka, les gens entendent beaucoup d'un Luka Doncic. Et puis, c'est un petit peu, il faut aussi dire les choses comme elles sont. Tu vois, ça reste une, la NBA reste une ligue à prédominance afro. Bien sûr. Ce qui n'est pas plus mal parce qu'au moins, comme ça, au moins, on a une ligue. Mais l'un dans l'autre, voilà, Luka Doncic, c'est un petit peu le renouveau de ce, comme tu vois, c'est un peu le Larry Bird 2.0. Et donc, je crois qu'il y a quelque chose ici. Et puis, il est tellement beau à avoir joué. Ils ont une bonne équipe. Il y a quelque chose à prendre ? Allez, ça, c'est intéressant. C'est vrai que, Quentin, on te prend un peu par surprise, mais je reviendrai vers toi pour que tu nous donnes si tu as une petite cote ou quelque chose d'intéressant. Sur les transferts, forcément, on parlait de la draft. Il y a Donovan Mitchell du côté des Cavs, ce qui est quand même un gros, gros transfert. Il y a aussi Rudy Gobert du côté des Tinder-Waltz, mais j'ai un peu l'impression qu'il est allé se cacher là-bas. C'était un peu compliqué collectivement dans son ancienne équipe. Qu'est-ce que tu as pensé justement de ce transfert ? Je pense que c'est génial puisqu'on va pouvoir finalement voir un Donovan Mitchell mieux encadré. Même si c'est difficile de sortir de l'ombre quand tu vas jouer à Cleveland, de sortir de l'ombre de ce qu'Lebrun James a créé là-bas. Mais derrière, je pense que oui, c'est un collectif qui est séduisant. Ils ont quelque chose à nous apporter. Bon, Cleveland, c'est peut-être pas la plus sexy des équipes. Avant, c'est l'été quand même. Avec Lebrun. Avec Lebrun, c'est l'été. Je pense que Donovan ici, tu vois, il ramène un petit peu… Il ramène un peu les hauts talons. Voilà. C'est ça, exactement. Mais en dehors des transferts, moi, je pense que la période la plus intéressante, c'est la période avec les rookies, avec la draft et avec les jeunes joueurs. Je t'avais envoyé un message en disant non, mais ce Victor… Wemba Yama, c'est ça ? Non, c'est Wemba Wemba Niyama. J'aime pas manger les noms de famille des gens. J'essaye de les respecter parce que là, il nous a respectés. Cette fameuse nuit à Las Vegas, là. Quel joueur ? 18 ans, 19 ans ? Non, 18 ans ! Incroyable ! Il faut que tu nous parles de ce gamin. Tes sensations, forcément, je me doute que tu ne vas pas manger tous les jours avec lui. Mais quand tu l'as vu, il s'est passé quoi ? La vibration que tu as eue ? Déjà, c'est la fierté des nôtres, comme j'ai envie de dire. Il est de quelle nationalité ? Bon, on va dire il est français. Il est français, d'accord. Mais d'origine… Malienne. Malienne, ok. Et en fait, si tu veux, le truc qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on a le même agent. Ok. Ok, donc quand moi je jouais, donc moi j'étais représenté par Jérémy et Bouna, donc comme sport, et donc c'est ces agents-là maintenant. Et il y a exactement, il y a cinq ans, donc moi j'anime aussi, pour ceux qui connaissent, le K54, je suis le host du K54. On en a parlé. Ok. Et en fait, il y a cinq ans, cinq, six ans, Jérémy m'appelle, il me dit, écoute, il faudrait que tu me rendes un service. Je lui dis, ah vas-y, c'est quoi ? Il faudrait que tu présentes. Ok. Mais il avait 13 ans, quoi. Ah ouais, 13 ans. Tu vois ? Et donc il dit, d'abord, je te le présente, donc il me le présente, je le check, je fais, oh wow. Il a 13 ans, et tu te dis, en fait, le petit, il est problématique. Oui. Parce que tu le vois, tu vois sa taille, tu vois son agilité, tu vois le truc, tu fais, hum. Le très, très fluide 2019 et une fluidité incroyable. C'est LeBrand qui disait ça, il disait, c'est un extraterrestre. Mais ça l'est. Ça l'est, parce qu'en fait, bon, pour les puristes NBA, j'ai envie de dire, c'est un Ralph Samson 2.0. Ralph Samson, on retourne au début des années 80, donc c'est il y a très longtemps. Ouais. Mais si tu veux, donc 13 ans, on me le présente, je le vois, il est déjà comme ça. et tu fais, wow, mais tu sens que lui était prêt à atteindre le niveau où il doit être là. La seule chose qui, moi, m'a un peu chiffonné avec ce match de gala ici, maintenant, c'est que, c'est quand c'est encore un truc très américain. Donc c'est maintenant, maintenant les Américains se réveillent, maintenant les Américains te disent que, mais le petit, c'est un tueur depuis 4-5 ans. Donc tout ce qu'on lui souhaite, ce n'est pas de blessure, parce qu'on sait que la blessure, c'est l'antige du sportif pro. Les Lakers ont déjà mis un petit peu leur nez, j'ai vu des infos comme quoi les Lakers essayent de regarder un petit peu par quels moyens ce serait possible d'essayer de le récupérer. Donc voilà, c'est le temps que je suis fan des Lakers, je fais fumer. On est d'accord, écoute, allez jouer à Lakers, ce serait le top. Surtout les Lakers de maintenant, ils ont peut-être besoin d'un petit Victor pour les aider. Un petit Vic nous ferait du bien. Voilà, exactement, un petit Vic leur fait du bien. On va partir sur le quiz, mais oui, question pour un expert. Tu connais question pour un champion, je suppose. Je connais. Voilà, on essaie de te faire deviner des questions, cette fois-ci, il n'y a pas de buzzer. Trois questions, trois réponses correctes. Si tu gagnes, tu as un chocolat offert par Ken, le producteur de l'émission. Donc comme d'habitude, le fameux chocolat offert par Ken. Fais attention parce que cette fois-ci, Ken, et je le regarde, il va falloir aller chercher le chocolat parce que Duke, s'il gagne le chocolat, il ne repartira pas d'ici sans chocolat. Ken, je le prends avec des marshmallows, moi. À l'américaine, quoi. Allez, on part. La première question, Thomas, je compte sur toi. Je vais tout faire pour... Let's go, my friend. J'ai quand même joué 10 ans au basket, donc il faudrait quand même un peu assurer. Vas-tu deviner la personne fils d'une famille nombreuse proche du gouvernement ? Je joue au poste de pivot et mesure 2,13 mètres. Premier belge à évoluer en NBA et premier belge champion NBA. Je suis originaire du Congo, je remporte le titre. Merci. Tu l'as dit avant ou pas ? Il l'a dit avant ou pas ? Il le savait. Il l'a dit en premier. J'ai le droit à empoir. Il l'a dit en premier. You are fair. Ok, très, très bien. C'est très bien, ça donne encore du suspense. On est parti sur le 1-0 pour Thomas. Bien joué. Deuxième question dans ce cas-là. j'ai aujourd'hui 39 ans. Je suis un joueur belge de basketball qui a joué au Real Madrid, champion d'Espagne. Je suis Elie Faure. J'ai été interviewé dans un super podcast de Duke Chumba qui s'appelle Monet Time. Vous devez absolument aller voir sur les reconversions des sportifs professionnels. c'est donc un but partout, un score partout, un point partout. On est à la dernière, cette fois-ci un peu plus compliquée. Né le 29 septembre 1988 à Washington DC. Je suis basketteur américain. Je gagne près de 43 millions de dollars par an. Je joue actuellement aux Nets de Brooklyn en 2020. Kevin Durant. Bien joué. Marfalo ! J'ai gagné ! Et Kevin Durant va devoir aller tout de suite à la super-end parce qu'il n'avait pas du tout prévu. Allez ! Bien joué, bien joué. Bien joué. Je vais m'intéresser à toi justement et tout ce que tu es en train de faire. Je parlais de ce podcast Monet Time. Incroyable, cette reconversion que tu nous proposes, Duke. Qu'est-ce qui t'a attiré dans les médias ? Pourquoi cette reconversion ? Pourquoi les médias, dès que tu as arrêté la carrière, qu'est-ce qui te faisait vibrer là-dedans ? C'est tout simplement le manque de communication cohérente quand j'étais sportif. D'accord, intéressant ça. Et pour résumer de manière assez brève, regarde aujourd'hui, le journalisme, ça devient compliqué. À partir du moment où les gens font des articles sur un tweet ou sur un post Instagram, puis ils sortent une demi-page ou une page, ça devient chaud. Et donc, ça veut dire qu'en fait, il y a une distance qui est en train de se créer déjà à mon époque. Et tu vois, aujourd'hui, c'est d'autant plus criant. Et donc, je me suis toujours dit, moi, j'ai toujours été, comme on dit dans le jargon, un storyteller. J'aime raconter l'histoire, j'aime écouter les histoires et je pense que c'est là la richesse finalement des rencontres. Tu vois, c'est que moi, je peux avoir mon histoire, Ken peut avoir la sienne, tac, tac, on est tous là. Tu vois, et c'est ce partage-là qui va faire qu'on va passer à un autre niveau. Pour revenir à Money Time, là, je te donne une exclue. Oula, tchat, 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 exclusivité pour vous. C'est parti. En fait, il y a quelques années, j'avais investi dans l'organisation de la finale de la Coupe de Belgique de basket. C'était nous les premiers à leur amener au Palais XII à Bruxelles. Et faire une longue histoire très, très courte, je me suis fait arnaquer par les membres de la fédération, par les membres de la Ligue Pro. Ah ouais, chaud. Et donc, je me suis retrouvé, franchement, un investissement, j'ai perdu énormément d'argent. Ah ouais. Je me suis retrouvé dos au mur et à ce moment-là, tu vois, t'as envie de l'exprimer. Et en fait, je regardais autour de moi et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucun média où, en tant que sportif, je pouvais exprimer, je pouvais parler d'une problématique qui ne touchait pas à un résultat d'un match. En fait, ce que tu reproches, c'est le formatage. Voilà. Et donc, je me suis dit, alors, tu sais ce qu'on va faire ? On va créer nous-mêmes. Et alors, c'est là que j'ai commencé à rédiger le concept. Donc, ici, de ce podcast qu'on appelle Money Time pour ici. Et parce que je me suis toujours dit, mais tiens, si moi, ça m'arrive, je sais qu'il y a plein d'autres sportifs aussi qui, eux, doivent parfois se faire arnaquer, sur certains investissements ou parfois, même eux, ont envie de conseiller. Tu vois, ces trucs-là. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas une plateforme où tu pouvais avoir ce partage d'expérience, de vision. Eh bien, tu le fais. Et tu portes d'ailleurs une magnifique veste à son nom, Duse Magazine. Explique-nous un peu, Duse Magazine. Pourquoi Duse ? Ha, ha, ha ! Parce que du coup, tu t'appelles Duke, mais Duse et Duke, c'est quand même très différent. Quand même, oui. Parce qu'en fait, Duse, c'est la dualité entre le sport, donc en anglais, c'est dualité between sports and entertainment. Ok. Non, mais il est dans la profondeur. C'est recherché. Il est dans la profondeur, il est dans l'énergie positive. Très beau site internet, d'ailleurs. J'ai été le visiter. Ah, super, 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 merci. Tu sais que j'allais te poser la question de ton implication au Kia 54, mais tu nous l'as dit, tu hausses, en fait. Tu présentes ce magnifique tournoi pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, c'est quasiment au pied, en fait, c'est au pied du Champ de Mars, en face de la Tour Eiffel, sponsorisé bien sûr par Jordan et un très, très grand événement où il y a pas mal de gros rappeurs français qui viennent chanter, etc. Et toi, tu arrives et tu es là pour mettre un petit peu l'énergie. Oui, parce qu'il y a 20 ans, j'avais un événement ici en Belgique qu'on appelait, enfin, il y a plus de ça, qu'on appelait le DAS, donc c'était le Duke All Star. Et c'était un événement où, en fait, on donnait l'opportunité aux jeunes basketeurs belges de pouvoir évoluer, et bien, bien, bien. Puis alors, on a commencé à voir des joueurs venus de l'étranger. Au même moment, j'ai connecté avec des gars qui étaient en France qui sont venus, ils ont aimé l'event, on m'a proposé de le faire. Puis Nike, qui à l'époque, quand j'étais joueur, était mon sponsor, me dit, ouais, vas-y, viens, fin apparence. Puis j'arrive, je vois, j'arrive sur un event de Nike et je me rends compte que c'est un peu mort. Donc je prends le mic, je commence à chauffer les gens. Tu vois, comme quand tu vas à une soirée, tu as un mariage, il commence à chauffer. C'est exactement ce qui s'est passé. Et alors, 19 ans plus tard, on se retrouve là et on est toujours là. Et tiens, je vous donne encore vite, boum, un petit exclu ici. Gardez la date parce que l'année prochaine, c'est la 20e édition du K54. L'année prochaine, c'est le 2023. Donc si tu regardes, c'est 20-23. Et notre sponsor principal, c'est un chauffe qui tire la langue. Je dis ça, mais je ne dis rien. Si vous êtes malin, vous allez comprendre. Ok, ça va. On ne va pas faire de publicité non plus pour les grosses marques. Pas du tout. C'est un chauffe qui tire la langue. Voilà, exactement. Un chauffe qui tire la langue, mais c'est super. En tout cas, le K54, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, c'est souvent un tout temps sold out. C'est très compliqué. Je ne peux pas. Ok, pas encore. Sur la 20e édition, je ne peux pas vous dire, mais ça va être du lourd. Il faut y aller en tout cas. Il faut y aller. C'est vraiment ça. On s'amuse vraiment bien. Et voilà, j'ai un peu l'occasion de découvrir ça. qui ne suis pas nécessairement le plus grand fan de basket en tant que tel. C'est vraiment amusant. C'est de l'entertainment à 100%. Allez-y. Ne serait-ce que pour voir le juke un petit peu hosté le bazar. Toujours sympa. Juste pour ça, on irait. Oui, exactement. Dernière question qui est un peu plus deep pour le coup. Quel est le plus grand rêve que tu as eu l'occasion de réaliser dans le monde du basket ? Champion de la parade. Les parades avec les Lakers. Oui. Ah bah oui. Parce que l'un dans l'autre, en fait, si tu veux, j'ai vraiment été, j'étais avec eux. Donc, tu sais, sur tout le processus. Quelle expérience. J'étais avec eux dans le vestiaire. Je crois que même, je crois que sur mes réseaux, je crois que j'ai même une photo où je suis avec eux. où on se balance du champagne ou des trucs comme ça, tu vois. Donc, j'ai eu l'opportunité de faire ça. J'ai eu l'opportunité d'être sur le bus avec eux et surtout, en fait, après la parade. Parce que, tu vois, tu as toujours le concept de la parade et on voit comment ça se passe. Et puis après, c'est quand, pouf, on se retrouve. On est dans le lobby d'un hôtel qui est privatisé, tu es dans le truc et tu vois les gars et les gars t'acceptent, en fait, comme tel. Et c'est là que tu te dis tous les chemins amènent ta ronde, finalement. Oui, c'est ça. Le jeune Duke de 8 ans, 7 ans n'aurait jamais rêvé ça, quoi. Et là, il le vit. Donc là, je le vis, tu vois. Je suis passé à ça d'être repris en NBA en tant que joueur. C'est ça que je me demandais. Est-ce que ça faisait aussi partie de tes rêves, j'imagine ? Ça faisait partie de mes rêves et en fait, j'étais à ça. J'étais à Las Vegas où je devais prendre mon vol le lendemain pour aller signer le contrat. Ah ouais, on est quand même... Et puis, j'ai mon agent, donc Buna, qui m'appelle et qui me dit écoute, tel joueur vient de se blesser, donc le club, l'équipe va dans une autre direction. Donc, le contrat pour demain, il est annulé. Je t'écoutais un autre vol, tu reviens sur Paris au lieu d'aller là où je devais aller signer en NBA. Ouais, ça fait partie des moments compliqués. Je peux te dire que là, je suis sur Las Vegas, tu vois, les fontaines et tous les trucs et moi, je suis en train de pleurer comme un gosse avec ma mère au téléphone pour essayer de me consoler. Mais c'est la vie. Et donc, c'est pour ça que tu as ce moment-là, tu reviens, tu joues en Europe, tu fais ta carrière. Après, tu essaies de retourner, ça ne passe plus. Et puis, de fil en aiguille, boum, 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 je retrouve avec mon équipe favorite sur le bus et les parades, Kobe qui me donne le Larry O'Brien. Je le lève, les gens qui crient et les sœurs Kardashian. Allez, c'est magnifique. Place à présent au Super Paris de la semaine avec notre expert, Quentin. Vas-y. Alors, pour le premier match, direction un match incroyable, les Warriors contre les Lakers de LeBron James. À domicile, quand même, les Warriors de Curry, pour moi, vont quand même prendre le dessus sur une équipe des Lakers qui est quand même à côté de ses baskets à l'extérieur l'année dernière. C'était 12 victoires, 29 défaites quand même. Donc, pour moi, les Golden State, ça devrait l'emporter sur leur parquet. Voilà. Tu valides ? En deux mots ? D'accord, pas d'accord ? C'est l'expert. Objectivement. C'est l'expert. Il ne dira pas que c'est les Lakers. Non, écoute. Moi, je suis un fan et c'est ça, la différence. C'est difficile d'être objectif, je pense. Voilà. Toi, tu as un regard d'expert. Moi, j'ai un regard de fan. Tu vois ? Donc, moi, je vais te dire on va gagner 82 matchs et on va gagner tous nos 16-0 en play-off et on va gagner titre. Ça, c'est le fan en moins. Et puis, tu as l'expert qui te remet sur terre. Duque, en tout cas, on voulait vraiment te remercier au nom de toutes les personnes présentes ici pour cette magnifique énergie que tu nous as proposée, ce magnifique moment qu'on a passé ensemble. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. On sera avec un homme politique. Hein ? Comment ça ? Un homme politique ? Oui, oui, mais on va parler de la Formule 1. C'est un peu bizarre, mais surtout, restez la semaine prochaine. Ça va attiser votre curiosité. À très vite. Sous-titrage ST' 501